Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie Occidentale en français. Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Stratégie de la République d'Arménie Occidentale Séminaire Conférence Jour 4 Un hiver fabuleux sur l'île Artamal en Arménie Occidentale Le chef de l'état-major général des Forces armées de la République d'Arménie a reçu l'ambassadeur des Etats-Unis. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie est en Georgie. Une bourse est créée pour un master en études arméniennes classiques à l'Université d'Orsford. Le symbole de l'Arménie Occidentale, le chat de Vannes, a une carte d'identité. L'ambassade de France en Arménie se présentera avec des initiatives multiculturelles. Entretien avec Édic Minassian, docteur en sciences historiques, doyen de la Faculté d'Histoire de l'Université d'État de Yerevan. Au quatrième jour du séminaire-conférence, Lydia Markosian, représentante de l'Arménie Occidentale auprès de l'Organisation des Nations Unies et ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie Occidentale, a présenté la stratégie diplomatique de l'État, notant que chaque initiative devrait prendre en compte le retour des Arméniens autochtones dans leur patrie et le retour des territoires de l'Arménie Occidentale actuellement occupés par la Turquie. Dans ces circonstances, on craint que les exiliés arméniens perdent leur identité, s'assimilant à d'autres peuples, ce qui entraîne un certain nombre de problèmes. Lydia Markosian considère qu'il est prioritaire d'œuvrer à la préservation de l'ancienne culture de l'Arménie Occidentale de prendre possession de l'énorme richesse culturelle qui appartient de droit au peuple arménien. Parlons des plans futurs, Mme Markosian a indiqué qu'elle participera aux sessions de l'ONU et de divers organismes internationaux sur les questions des peuples autochtones et présentera les questions relatives aux peuples autochtones vivant en Arménie Occidentale. Après les récentes chutes de neige dans la Provence de Vannes en Arménie Occidentale, l'île Artamal, recouverte de blancs et l'église qui se trouve à côté, merveille les visiteurs par leur beauté féerique. L'île qui attire ses visiteurs au printemps avec la couleur et la variété des signes de florissants et en été avec une vue bleue unique sur le lac de Vannes, porte actuellement une robe de mariée blanche, suscitant le désir des visiteurs de regarder de manière incontrôlable. Le chef d'état-major général des Forces armées de la République d'Arménie, le colonel général Oni Gasparian, a reçu l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis en Arménie, Lynn Tracy, et l'attaché militaire de l'ambassade des États-Unis en Arménie, le colonel Scott Maxwell. Selon les rapports Allemagne Press, le département de l'information et des relations publiques du ministère de la Défense de la République d'Arménie a informé qu'au cours de la réunion, des questions relatives à la coopération bilatérale entre l'Arménie et les États-Unis dans le domaine de la défense ont été discutées et que les futurs programmes de coopération ont été définis. D'autres questions d'intérêt mutuel ont également été abordées. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, à la invasion, est arrivé en Georgie pour une visite non officielle. Le ministre a été reçu par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères georgien, David Zalkaliani, qui a rencontré son homologue à Tzinandali. Au cours de la réunion non officielle, les ministres des Affaires étrangères de Georgie et d'Arménie ont discuté des relations de bon voisinage entre les deux pays, du programme de coopération actuel et des perspectives d'approfondissement des relations. L'Union Générale Arménienne de Bienfaisance accordera une bourse à un étudiant par an pendant cinq ans pour suivre le programme de maître en études arméniennes classiques de l'Université Oxford. Nous présentons à votre attention un extrait. Pendant cinq ans, ce nouveau programme de bourse destiné à soutenir un étudiant diplômé par an jouera un rôle clé dans la promotion des efforts visant à mieux comprendre la culture et le patrimoine arménien. Les étudiants diplômés du master en études arméniennes classiques acquériront une expérience de lecture et de traduction de divers textes arméniens, ce qui leur permettra d'acquérir une compréhension approfondie de la culture littéraire et de l'histoire de la période choisie. Une carte d'identité a été créée pour les chats de vannes qui ont franchi la frontière et sont enregistrés comme race nationale de l'Arménie occidentale. Dans cette carte d'identité, il est également mentionné des informations sur l'arbre généalogique. Une centre de recherche a été créée pour protéger la génération menacée des chats de vannes, mener des recherches scientifiques sur leur élevage, assurer leur reproduction, identifier leurs caractéristiques génétiques et promouvoir la reconnaissance des chats de vannes dans le monde entier. La carte d'identité a été créée dans le cadre du projet « Un chat de vannes dans chaque foyer ». La carte d'identité contient les données personnelles des chats de vannes, un certificat, des informations sur la vaccination du chat et l'arbre généalogique. Après une longue pause en raison de l'épidémie, l'ambassade de France en Arménie reprend une série d'événements culturels. Guillaume Nargelet, le conseiller de l'ambassade pour la coopération culturelle, l'a annoncé lors d'une conférence de presse. Il a rappelé que l'Arménie est en conflit et que l'ambassade de France assure sa présence à côté des Arméniens. « L'Arménie est un pays d'artistes et de culture. Il est très important de rétablir toute la portée de ces relations », a déclaré M. Nargelet. Le consultant a informé que dans un proche avenir, il prévoyait d'organiser une rétrospective des films du réalisateur franco-arménien Serge Avedikian. « Ils organiseront des festivals de cinéma, présenteront un programme de cirque moderne à la fin du printemps et auront un projet d'exposition de photos qui, selon Guillaume Nargelet, peut devenir un lien de rencontre pour les photographes arméno-français. L'un des objectifs de l'ambassade de France est d'impliquer en permanence les créateurs arméniens dans le programme prévu », a-t-il conclu. Sur Western Arménia TV, le professeur Édik Minassian, docteur en sciences historiques, a présenté l'Artsakh comme faisant partie des hautes terres historiquement arméniennes, dont plus de 95% ont toujours été habités par les Arméniens de Souches. Il a également évoqué la dernière guerre entre l'Artsakh et l'Azerbaïdjan. L'interview est disponible sur notre site web et la chaîne YouTube de Western Arménia TV. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance du corps d'État de Yerevan, Narojan. Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501